Musique De retour à Giverny. Très heureux d'être dans ce cadre romantique, on pourrait même dire digne d'un des tableaux de Monet. Exactement, et moi j'ai envie de mettre tout de suite mon chapeau, mon beau chapeau, parce que le soleil est toujours là. Tout à fait, au rendez-vous. Il vous va très bien, ne changez rien. Merci. Alors, c'est un chapeau que l'on peut trouver ici à la Capucine et j'ai le plaisir d'accueillir Annick et Alexandre Armani, qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir ici à la Capucine. Bonjour à vous. Bonjour. Avec nous également Justine Charuel, qui est chargée des animations à la Maison du Tourisme. Bonjour Justine. Je commence tout de suite avec vous, Annick. Ce beau chapeau que j'ai sur la tête, il vient d'où ? Racontez-moi. C'est un atelier de création à Paris, donc Murmure, qui nous fabrique des chapeaux. Nous avons la chance d'avoir des collections, des artistes qui créent sur le thème du végétal pour nous à la boutique à la Capucine. Et donc des artistes qui utilisent les matériaux de la nature. Voilà. Alors, il faut peut-être commencer par rappeler le concept ici de la Capucine. Tout à fait. Alors, dites-nous tout. Donc, peut-être, Alexandre ? Alors, la Capucine, c'est un concept qui a démarré il y a quatre ans et qui, en fait, ici, tout a été conçu autour, pour être un peu le square du village, la place de village, avec à la fois son restaurant, mais également sa boutique et son jardin, avec la pépinière, puisque nous vendons également des plantes. Voilà. C'était d'apporter quelque chose de nouveau, un peu de fraîcheur dans ce village et de pouvoir le faire, en tout cas, avec le plaisir qui nous anime chaque jour. Voilà. Et le lien, véritablement, de tous ces espaces ici à la Capucine, c'est le végétal. C'est ça, Annick ? Tout à fait. Nous avons souhaité que ce square puisse accueillir les visiteurs, mais aussi les personnes du village, et en toute simplicité. Voilà. Alors, on peut venir dès le matin prendre son petit déjeuner ici à la Capucine. Ensuite, le midi, c'est une restauration plutôt libre. On a repris un peu les canons. Nous proposons une offre de restauration rapide à la française, donc de qualité, avec, évidemment, des produits frais. On aime à travailler avec les artisans du coin, les artisans boulangers, des différents métiers de bouche et notre chef cuisinier met tout ça en scène, évidemment, pour le plaisir des clients. Et c'est très bon. D'ailleurs, on a eu la chance ce midi de goûter. C'était excellent, cette cuisine de votre chef. Merci beaucoup. Alors, sinon, vous organisez aussi, quand vient le beau temps, un petit peu comme aujourd'hui, des soirées jazzy. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de développer une offre musicale à Giverny, dans ce cadre-là que vous connaissez maintenant. Donc, des soirées de jazz orientées jazz manouche. Et cette année, nous faisons venir tous les 15 jours un grand nom du jazz pour venir animer ces soirées. Autant dire que nous sommes assez satisfaits de la fréquentation puisqu'on réussit justement à attirer une clientèle, évidemment, internationale, mais aussi locale. Et c'est ça qui comptait beaucoup pour nous à ces rendez-vous musicaux tous les 15 jours. Et je présume effectivement que dans ce cadre assez intimiste le soir, parce que là, on a la chance d'avoir le soleil, mais je pense que le soir, avec quelques lumières d'ambiance, ça doit être extraordinaire. C'est une ambiance très différente le soir, puisque les visiteurs ont quitté le village. Donc, nous avons les lumières qui sont un peu... Enfin, c'est un cadre un peu idyllique le soir. Et c'est vraiment le jazz au jardin, quelque chose de très, très agréable. Et en général, c'est quand ces soirées ? Alors, donc, c'est le samedi soir, tous les 15 jours, voilà, nous aurons samedi prochain une soirée, et puis ainsi de suite. Mais oui, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, en général, les gens sont très sensibles au crépuscule givernois que Monet a souvent dépeint, avec un peu de musique, c'est toujours aussi très agréable. Il y a aussi une restauration que vous proposez lors de ces soirées, mais cette fois-ci plutôt traditionnelle ? Voilà. Donc, on conçoit aussi ce lieu comme un laboratoire, un test de concept. Et c'est vrai que sur les soirées, on a remarqué que les gens recherchaient, voilà, une cuisine traditionnelle, des fois familiale, que l'on sert à table. Et c'est d'autant plus agréable, en effet, pour une programmation soirée, où pour le coup, avec Compre Village des Peintres, on a davantage le temps de se détendre et de se relaxer. On peut trouver différents produits. Vous en avez apporté quelques-uns. Annick, alors, est-ce que vous pouvez nous dire précisément, par exemple, à cette grosse graine ? On s'en a montré, mais je pense que notre caméraman va pouvoir zoomer. Qui est l'artiste ? Qui fait ça ? Donc, c'est Séverine Cadier, qui est sculpteur de céramique et qui fait particulièrement des graines de plantes en céramique. Donc, elle a fait toute une série pour la capucine. Donc, celle-ci est une graine de capucine et nous en avons, voilà, quelques-unes. Donc, c'est des pièces de collection. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que vous avez apporté des bijoux. Voilà, j'ai une très, très belle bague que vous m'avez prêtée. Et je vois aussi qu'il y a des beaux colliers. À base de papier mâché, c'est cela ? Tout à fait. Donc là, c'est Anna Agopian qui a créé une série de colliers, pareil, pour la capucine. Et donc, c'est une technique de papier froissé. Donc, on a plusieurs créateurs qui travaillent le papier. Et c'est toujours très intéressant. Et chaque année, on découvre les nouvelles créations, nouvelles collections. C'est, voilà, on a une clientèle qui aime aussi les très belles choses sur le thème des fleurs. Puisque c'est le thème de la nature, le thème du végétal, toujours. Et ce sont tous ces produits, vous-même, qui les choisissez, Annick. Oui. Avec le grand soin pour satisfaire au mieux la clientèle qui vient ici à Giverny. C'est très agréable d'écouter la clientèle, de comprendre ce qu'elle vient rechercher, ce qu'elle souhaite. Et puis aussi de découvrir des artistes assez incroyables qui fabriquent des choses qui nous étonnent toujours et toujours. Merci à vous, oui. Je me fais un gourmand, moi, parce que je vois du pain sur la table. Et j'ai cru comprendre qu'il y en avait un avec du maïs, c'est ça ? Farine de maïs. Oui, alors voilà, justement, on a, là encore, sur la palette de l'originalité, on essaie de travailler avec des pains différents. Donc voilà, ce pain au maïs sert notre sandwich végétarien, mais il y a également des pains de seigle. On essaie de trouver les alliances de saveurs qui plairont à nos clients et avec plus de 33 nationalités ici. Alors un dernier mot peut-être sur mon chapeau, même si on en a parlé un petit peu en introduction. Alors Annick, il vient d'où ce chapeau ? Qui l'a créé ? Donc c'est une modiste qui est sur Paris, donc qui travaille en atelier, donc c'est l'atelier Murmure. Et voilà, elle fabrique de très belles collections aussi et c'est très intéressant, son travail, puisque chaque chapeau est unique. Donc vous n'aurez jamais deux fois le même sur des têtes différentes. Et là, j'ai l'impression d'être à la mode du 19e siècle, des impressionnistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc c'est un chapeau qui a servi, on a eu une exposition au musée à Giverny, on a eu dû utiliser des chapeaux et on a pu récupérer toute cette collection de chapeaux qui avait été faite par les ateliers Murmure. Et vous en faites pour Rome avec de la paille japonaise. Tout à fait, oui. Je n'ai pas le plaisir de le porter, mais je les ai vus, ils sont très beaux. Merci à vous. Merci à vous. Alors à Giverny, on peut faire beaucoup d'activités. Et là, je me tourne vers Justine Charvel, qui est chargée de l'animation à la maison du tourisme, ici à Giverny. Bonjour, rebonjour Justine. Quand les touristes viennent vous voir ici, qu'est-ce qu'ils vous demandent en particulier ? Qu'est-ce que vous leur proposez comme animation ? Alors c'est vrai que les demandes principales se tournent vers la maison de Claude Monet, forcément, et les jardins. Le musée aussi, parce que ça a pas mal de succès, notamment là cet été, on propose deux expositions. L'exposition L'impressionnisme et les Américains et l'exposition sur Bruxelles. Donc c'est vrai que le musée a aussi beaucoup de visiteurs et ça va être les principales demandes. Et sinon, si les touristes souhaitent faire autre chose que de la culture, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ici à Giverny ? Oui, bien sûr. Ils peuvent également faire des petites randonnées qui sont proposées dans les hauteurs de Giverny, de 5 km. Donc il y a deux parcours, voire trois, qui leur permettent de découvrir un peu la nature dans laquelle Claude Monet a peint ces tableaux. Voilà, on revient toujours à l'art et à l'impressionnisme. Et c'est vrai, se promener au cœur de la nature, je ne sais pas ce que vous en pensez Alexandre, c'est quand même magnifique. C'est la réflexion que je me faisais ce matin en parcourant la rue principale. C'est que tout simplement, cette ville pourrait être nommée comme ville fleurie, puisqu'on ne voit autour de nous que des fleurs et notamment des champs de coquelicots aux abords du musée. Voilà, que Monet appréciait particulièrement et qu'il aimait peindre. Et qu'il a beaucoup inspiré, effectivement. Et ici, dans ce cadre, on le rappelle, je ne sais pas si nos téléspectateurs l'entendent, mais avec cette petite fontaine derrière, je me vois bien tout à l'heure faire une pause pour le cup of tea. Et Justine, alors qu'est-ce qu'on peut encore proposer aux visiteurs qui viennent ici du monde entier pour visiter la région ? Alors après, nous, évidemment, on est en tant que vitrine touristique. On se charge de faire la promotion de la Normandie et de l'Ouest francilien. Donc, on a beaucoup de documentation à leur proposer et on répond à toutes leurs questions pour ce qui est des visites, monuments ou tout autre demande. Et après, on va aussi mettre en place des animations dans la maison du tourisme durant tout l'été. Et quel genre d'animation vous proposez ici ? Alors, il va y avoir deux principaux aspects qui en ressortent. Donc, d'une part, on va faire venir des intervenants, en fait. Donc, ce soit type office de tourisme, musée, des artisans d'art, tous ceux qui ont un lien avec le tourisme dans les deux régions. Et on va leur proposer de faire la promotion de leur activité ou de leur territoire au cours d'une journée. Donc, on en reçoit un, voire plusieurs par semaine. Et donc, c'est important pour eux de valoriser leur travail. Alors, c'est des artisans qui font aussi des produits du terroir, par exemple, tout ce qui concerne les pommes, les fromages, c'est ça ? Oui, notamment, les produits du terroir gastronomique. On en a certains qui viennent. On a également des artisans d'art. On a, par exemple, un vitraïste qui vient, qui va faire une démonstration un petit peu de son travail. Beaucoup d'autres activités, Perlerie d'art notamment. Ces activités, elles sont gratuites, ouvertes à tous ? Oui, tout est gratuit. Est-ce qu'il faut réserver ? Comment ça se passe ? Non, pas du tout. En fait, les touristes peuvent venir librement dans la maison du tourisme. Et nous, on met à disposition la documentation. Et les artisans sont derrière une table et parlent de leur activité, font des démonstrations, tout ça gratuitement, bien sûr. Alors, je suis sûre aussi que les touristes vous demandent des renseignements sur Monet et sur sa maison. Beaucoup, oui. Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs de la chaîne Normande, quand est-ce qu'on peut visiter cette maison Monet ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, la maison de Monet est ouverte durant toute la saison, on va dire estivale, d'avril à octobre, de 9h30 à 18h. Sachant que les dernières missions sont à 17h30. Donc, ne pas se faire avoir pour avoir le temps de visiter la maison. Et la maison, aujourd'hui, elle est à l'intérieur entièrement rénovée ? Parce que longtemps, elle a été un petit peu tombée en désuétude. Et aujourd'hui, alors, on peut la visiter comme elle l'était à l'époque de Monet. Oui, tout à fait. Il y a une pièce qui vient d'être aussi rouverte, la chambre de Blanche au Chédé. Donc non, c'est vraiment très beau à découvrir. Très coloré ? Très coloré, bien sûr. Et bien sûr, il y a les jardins de Giverny. Ils sont magnifiques, Alexandre. Pareil, je vous dis, ici, c'est idyllique, tout simplement. Et surtout, ne manquez pas l'émission de demain, car nous recevrons le chef jardinier, James Priest. Vous verrez, il a un superbe accent anglais, qui nous parlera du jardin d'eau de Monet, du Clos Normand, le jardin de fleurs de Monet. C'est magnifique. C'est comme un tableau. Exactement. Et on comprend maintenant pourquoi il a eu tant d'inspiration, ce Monet. Exactement. Alors, Justine, pour terminer peut-être, si on veut sortir de Giverny, qu'est-ce qu'on peut voir comme lieu très emblématique de la région ? Alors, c'est vrai qu'on va rediriger beaucoup les touristes dans un périmètre très proche, Vernon, qui forcément est important. Et il y a le musée Agé-Poulain, qui propose également des œuvres impressionnistes. Après, un peu plus loin, c'est vrai qu'on a le château des Anglis, qui est quand même emblématique, le château Gaillard aux Anglis, de la Normandie. Construit par... Attention, interrogation écrite. Je dirais juste son prénom, je crois que c'est Guillaume. Non, c'est pas Guillaume. Richard, pardon. Richard, coeur de Lyon. L'histoire est à la voie. En plus, c'était la période du bac, dernièrement. J'ai déjà vu la question, oui. J'aurais pêché. Et sinon, c'est vrai que pour ce qui est de l'ouest francilien, on va plutôt faire la promotion du château de la Roche-Guillon, qui est magnifique. Un château de quelle époque ? Alors, il a plus de 100 000 ans d'histoire, je crois. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs remaniements, mais arrivé en haut du château, vous avez une vue sur la veille de la Seine qui est magnifique. Alors, combien de touristes viennent ici à Giverny pendant la haute saison ? Il me semble qu'il faut qu'on le rappelle, c'est énorme. Alors oui, il y a à peu près 600 000 visiteurs à la maison, quelques centaines aussi pour le musée des impressionnismes. Et nous, à la maison, on reçoit environ 33 000 visiteurs. Donc, c'est vrai que ça représente. Alors, il y a des visiteurs de passage, mais des visiteurs aussi qui restent, parce que là, on vient de parler de tout ce qui est à découvrir dans la région. Donc, il faut bien que ces visiteurs se logent. Est-ce qu'il y a de quoi se loger ici dans la région, à Giverny, par exemple ? Alors oui, à Giverny, il y a beaucoup d'hébergements, principalement des chambres d'hôtes. Et ça marche très bien parce que les personnes, les visiteurs aiment le contact justement avec les locaux. Et c'est très bien. Merci beaucoup, Justine, pour toutes ces informations. Merci à vous, Alexandre et Annie Carmani. Et Alexandre, alors, tout va bien ? Ça va. On est très bien, tous les deux, tous ensemble ? Avec le chapeau. Et oui, et Giverny, alors. Est-ce que ça vaut toujours le détour ? Ça vaut le détour et je crois qu'on va y revenir demain. Exactement. Alors, on vous dit à demain. Sous-titrage ST' 501